Vous êtes accusé d'un crime très très grave et vous allez payer pour ça, vous en courez à peine de mort puisque vous avez traversé au feu rouge. C'est très grave. Et votre seule chance d'éviter la prison, c'est de m'envoyer votre plus beau but sur FC24. Je serai votre juge aujourd'hui et bienvenue dans le tribunal des buts. But d'Arcanino, c'est tout simplement le plus beau but de l'histoire d'FC24. Commence très fort, obligé d'être acquitté, comment pourrais-tu m'envoyer en prison ? Hashtag priepouscas, hashtag psg, hashtag jus de fruits, hashtag pourtoi. C'est pas sur TikTok ça ? T'es un influenceur ou quoi là ? On avait donc un corner, ah mais le goal était monté ! Attends, attends, j'espère qu'il va dribbler le goal, qu'il va faire un truc fou, non. Il a trop juste effacé un centimètre de la ligne du milieu de terrain, pour mettre une frappe horrible. J'espère que c'est du troll vraiment. C'est horrible de célébrer ça. Mais regardez la gueule du type, il reste deux minutes, il gagne 3-1. Là il n'y a plus de goal, il n'essaie même pas de faire un dribble ou quoi que ce soit, même pas d'enrhumer un peu le gardien pour l'humilier. À la seconde où il passe le milieu de terrain, il envoie un long shot dégueulasse qui rentre à 2 à l'heure dans le but. C'est honteux de fou, écoute Arcaninos, ton but, il est effroyable. J'ai des frissons carrément quand je vois ça, ça me dégoûte. Allez, ça va être simple, perpétuité. Et ça ne me plaît pas de commencer comme ça, j'espère que les prochains vont être beaux. C'est faux, j'adore ça, j'adore envoyer les gens croupir en prison pour le restant de leur jour. Je pense que je serai un très bon juge dans la vraie vie. Je vais peut-être faire ça comme métier mon fait. Bus de ma foot, magnifique passe de Alisson et magnifique finition de Viali... Via... Viali, footballeur italien, décédé en 2023, né en 1964. Encore un mec mort. Alors je suis sûr que c'était une légende, vraiment paix à son âme. Mais quand on joue à un jeu de foot actuel, pourquoi il y a plus de mecs morts que de mecs qui jouent vraiment au foot actuellement ? Je ne comprends pas. Tu fais un masque sur foot, 90% de l'équipe est décédée. On va quand même regarder ce but, mais j'ai déjà très peur parce que passe-dé du gardien, sauf si c'est une reprise de volée du futur, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de bon là-dedans. Allez, dégagement d'Alisson. C'est long, la vache. Il y a donc un dégagement qui arrive direct dans la surface adverse. Il y a un contrôle pas ouf. Une reprise physiquement impossible, puisque vu comment il tape la balle, excusez-moi, mais ça, ça finit au poteau de corner. Regarde, c'est qu'il tape bien avec le bout du pied. Là, la balle, elle part là-bas. Non, bien sûr que non. Comme le mec est mort, bien sûr, hop là, extérieur, petit filet. En fait, c'est que les légendes, là, dans le jeu, elles ne devraient pas être aussi pétées que ça. Après, bon, en même temps, c'est vrai qu'ils sont là parce que c'était des gens, parce qu'ils étaient pétés. Non, j'avoue, il y a matière à discuter. Je suis peut-être un petit peu trop fermé sur ce sujet. Asseillons-nous, faisons un podcast. Ouais, bah moi, tu vois, mon premier million, je l'ai fait, j'avais 13 ans, je le dis à chaque fois, mais c'est le mindset. Tout se passe là-haut, bien sûr. Vas-y, mais c'est quoi cette perruque, là ? Eh, ça devient n'importe quoi. Vous voulez pas vous abonner, s'il vous plaît, comme ça, je me rachète une perruque ? C'est pas compliqué, vous cliquez sur le bouton en dessous de la vidéo, comme l'ont déjà fait plus de 500 000 personnes. Donc, vas-y, je vais pas t'envoyer à perpétuité par respect pour vieillir. Vieillir ! Et parce que, là, cette fois, il y avait un gardien. Mais franchement, tu vas rejoindre ton pote Arcanios pendant un petit moment, je vais t'envoyer 84 ans en prison. But de Nicolas Mortel. Alors, si c'est ton vrai nom, Mortel, franchement, ça tue. En plus, c'est bien filmé PSG Manchester City. Mais attends, mais c'est le... c'est le Messi ? C'est pas le bon FIFA ! Oh, barreau de la main m'a brûlé les belles ! Bon, franchement, c'est un très beau but avec une petite passe-fantase qu'en plus, on aime bien, mais voilà. Enroulé à plus de 30 mètres, c'est du classique Léo Messi sur FIFA, quand même. Y'a pas eu de dribble fou ou de belle passe, une vraie construction d'action, etc. Donc, je vais t'envoyer 34 ans en prison. Note-moi donc ce petit bijou en 2 versus 1 de l'Urssaf. Oula, y'a Urssaf dans son nom. Moi, je suis désolé, mais ça commence très, très mal. Ça y est, il m'a foutu de mauvaise humeur. Il vient de me rappeler que je leur devais 2000 balles. Non, mais en vrai, je m'en fous, de toute façon, je le paye pas, Urssaf. Oula, c'est faux, c'est faux, ok. Plaisante, oh ! On va regarder ton but, l'Urssaf. Oh, ah oui, d'accord, grosse frappe de Rodrigue. Ah oui, ça va quand même très, très vite. Alors, franchement, belle frappe, mais du coup, on sait pas si ça vient d'une passe ou du corner direct. Je pense que c'est une corner direct. Mais d'où elle vient, cette frappe ? Voilà, exactement. D'où vient cette frappe ? Oh, par contre, attends, le ralenti, il est beaucoup trop stylé, là. But attendu, zéro, ça, j'aime bien voir ça. C'est-à-dire que c'est impossible. Physiquement, ça n'a pas pu se produire. Donc bon, pareil, c'est une très belle frappe. On va pas se mentir, c'est littéralement que de la chance. Donc, l'Urssaf, ce sera 39 ans en prison. Et allez, je te rajoute 50%, vu que c'est ce que tu me prends tous les mois. On sent que je l'ai mauvaise un peu, là, non ? Comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je vous montrerai un de mes buts, et ce sera à vous de me juger. Donc, restez jusqu'au bout. But de Zakaria, Dembele trop fort. Déjà, ça ne va pas du tout, cette phrase. On rappelle que son dernier centre sur un coéquipier, c'était en 2004. Il avait 7 ans. Ça remonte un peu, hein. Déjà, j'ai un petit peu du mal à y croire. Donc là, en plus, c'est la dernière action. Ça gagne le temps, en plus, ça fait des petits jongles. Qu'est-ce que ça fait qu'on se porte ? Voilà, par contre, en vrai, c'est incroyable. Bon, par contre, ça, c'est très très moche. Ça, déjà, rien que pour ça, vraiment, tu dois prendre 15 ans. Tu gagnes 3 ans, il reste 10 secondes. Et toi, tu fais des jongles juste parce que tu ne veux pas que l'autre touche la balle. Ça, c'est le genre d'adversaire qu'on aimerait bien éradiquer sur ce jeu. Mais quand même, tu fais le petit sombrero. Et là, ça, c'est du jamais vu. En plus, ta barre, depuis, elle est au max, là. Normalement, ça ne peut pas faire but quand tu es au max. Ça fait barre transversale. En vrai, là, le go, je ne sais pas s'il peut vraiment faire quelque chose. Ça arrive tellement vite, c'est tellement improbable. Et puis, c'est sur la barre, en plus. Mais les gars, c'est quoi ça ? Je n'ai jamais vu un but d'ici, hein. En vrai, le but, il est magnifique et très original. Évidem... Hop, putain. Évidemment, je ne vais pas t'acquitter parce que là, voilà, gagner du temps alors que tu gagnes 3 à 1, ça, c'est pas possible pour moi. Je ne peux pas cautionner ce genre de choses. Donc, tu vas aller 12 ans en prison. But de Zotix. Max, 20 ans de prison. C'est quoi, ça ? Ici, c'est un tribunal. C'est très sérieux, les amis. On n'est pas aux enchères de Piquetins-les-Bains, là. On ne peut pas négocier avec le juge. Pendant ce temps à Piquetins-les-Bains. Monsieur, vous êtes condamné à 30 ans de prison pour trafic de stupéfiants. Ah ouais, mais ça, ça ne m'arrange pas trop. Soyez sympas, on dit 20. 20 ans de prison, allez. Excellent argument. Ce sera 20 ans de prison. Let's go. Encore une belle affaire résolue à Piquetins-les-Bains. Bon, allez, montre-moi ça. Petite transversale, déjà. Sur Neymar, qui récupère. Neymar, qui va essayer de déliminer son vis-à-vis. La petite passe en profondeur. Il n'y a pas hors-jeu, là ? On ne voit pas. C'est ça, Prém. On ne voit pas, mais quand même, là, ça me semble bizarre qu'il y ait un mec ici, là, et que là, il soit déjà là. Là, j'ai un très gros doute sur le hors-jeu, quand même. Et le centre, deuxième poteau. Et pour un coup de scorpion, en plus, à bout portant, bon. Oui, les coups de scorpion, bien sûr, c'est beau, c'est à voir, c'est le spectacle. On aime bien. Il aurait été quand même plus beau s'il était en entrée de surface, par exemple. Là, bon, t'as vu, je fais carré pour centrer. Elle de rond, tac, terminé. Surtout que là, tu fais des trucs, bon, on voit que t'es pas hyper à l'aise, hein, avec les gestes techniques. Tu fous une passe, comme ça, bout du pied, un peu dégueulasse, sur un mec, qui est visiblement hors-jeu, là, quand même. Et après, centre de Mbappé, deuxième poteau, sur... Pas dingue, donc pour moi, ce sera 31 ans de prison. On ne négocie pas, avec la justice. Nouvelle tentative de Zotix, joli but de Neymar. Toujours sur le terrain de football américain, là, c'est ultra perturbant. Qui peut jouer sérieusement avec ça ? Allez, côté droit avec Messi, ouh là, le tout droit, il est horrible. Non, vraiment, les lignes de foutu S, c'est ultra perturbant. Centre en retrait, et là, encore un coup de scorpion. Il est bon, celui-là, il est meilleur que celui d'avant. Par contre, on a un tout droit avant, centre et tout, c'est toujours horrible. Et puis, juste les lignes de foutu S, ça devrait être la perpétuité de jouer avec ça. Allez, 21 ans de prison, tu progresses. But de William, franchement, il faut leur racheter des reins. Donc là, je m'attends quand même à avoir des beaux dribbles, je veux des adversaires qui tombent, qui se font le midi, clairement. Récupération de De Bruyne, avec Schneider. Ok, ça construit un petit peu à l'angle, grosse passe en profondeur, sur Hugo Sanchez, qui rentre dans la surface. On attend les dribbles, là, peut-être un petit pont, peut-être un sombré, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Ok, là, on élimine un, le apichet sur le... Oh là là, je m'attendais à tellement mieux, vraiment. J'avais de l'espoir en toi, là, William, là, tu m'as déçu. Je viens de regarder 30 secondes, quand même, alors que déjà, il se passe vraiment quelque chose qu'à la fin, et en plus, il n'y a aucun dribble. Le seul truc que t'as, c'est là, c'est un espèce de... C'est même pas un dribble, c'est juste une accélération sur une conduite de balle. Et après, en plus, mais là, c'est la honte de fou, tu fais le pichet sur Gardien, il te l'arrête. T'as un giga contre favorable, mais tu publiques quand même le but. Non, là, c'est la honte, hein. Ils sont où, les vrais buts, là ? Je me souviens que le dernier épisode, il y avait eu vraiment des buts incroyables. Là, pour l'instant, vous n'êtes pas très chaud, hein. Et encore, je vous en montre que quelques-uns, parce que, voilà, j'en ai plusieurs centaines. Je vous donne un exemple du tournage, hein, parce que je dois tourner 3 heures, hein, pour avoir cette sélection-là. Genre, là, je scrolle normal, j'arrive, tiens, dark beta, pourquoi pas ? Je clique, regardez, c'est quoi, cette merde ? On voit même pas le tir, c'est nul ! Allez, sans le geek, alors, si Sam lui met un coup de boule, ça finit en commotion cérébrale. Oh, déjà, c'est un club pro. Ils sont 4 joueurs, petit centre, et contrôle de la poitrine, puis retourner. Pareil, tu vois, c'est beau, mais c'est pas... c'est vraiment pas dingue, hein. Ça, c'est du 60 ans, clairement. Et MatFoot, par contre, il m'en a envoyé combien ? À lui, tout seul, il a 50% des billes qui ont été envoyées. Mais là, je suis désolé, vraiment, j'arrête de les regarder, hein, j'arrête de te faire confiance, parce que j'en ai regardé, je pense, une dizaine, ils étaient tous éclatés. J'y crois plus, MatFoot, là, j'y crois plus à tes promesses, là. Magnifique, tu crois, je crois que j'ai encore envie d'avoir confiance en toi ? Magnifique ! Attends, je vais voir son profil. Alors là, je sais, vous me croyez pas, vous croyez que j'exagère, etc., voilà son profil. Non, c'est long, hein. C'est une dinguerie, qu'on a des centaines ! MatFoot, je te laisse une dernière chance, c'est maintenant. Je vais en choisir un, celui qui bâtira le plus, là, et ce sera le dernier que je vais juger. Écoute-moi bien, s'il est éclaté, si tu prends plus de 30 ans de prison, plus jamais je ne regarde un de tes buts. J'ai confiance en toi, j'ai envie d'y croire. Allez, MatFoot, on est tous avec toi ! Le but est juste magnifique. Je suis stressé, hein. Pour moi, c'est séance de pénalty France-Argentine, là. Bon, déjà, on va pas très bien niveau caméra, c'est bien. C'est tourné, on voit un petit peu mieux maintenant. Qu'est-ce que ça va être une retournée, peut-être ? Une tête, une passe, déjà, il y a une passe, j'aime bien. Tu mets des chances de ton côté. Là, une reprise de volée, je pense. Je le connais sans la passe du dos ! Oh, MatFoot qui s'enflamme ! Qu'est-ce que ça va être une belle finition, s'il vous plaît ! Oh là là là, en plus d'acrobatique, en pleine lucarne ! C'est pas la lucarne. Bon, c'est pas si mal. Déjà, j'ai aimé l'effort, il y a eu de la construction, etc. C'était très long, quand même, on s'est un petit peu fait chier, on va pas se mentir. C'était un beau but. Non, en vrai, merci MatFoot et merci à tous ceux qui envoient leur but au hashtag criminal des buts sur Twitter, criminal des flops, tac à la gorge, etc. C'est grâce à vous qu'on peut faire ce concept et que vous êtes toujours extrêmement nombreux à envoyer du contenu, donc ça fait vraiment plaisir. Ça, c'est à quitter direct, très sûr de lui, attention. Je me dis, c'est au moins un peu un beau but. C'est parti, donc frappe, entrée de surface, c'est bizarre, ça va être repoussé, du coup, ça peut pas être que ça. Si, c'est que ça. Attends, il se fout le ma gueule, mais la frappe peut même pas qu'abri, là. Qu'est-ce que je viens de voir ? Il y a une suite à l'action, attends, c'est ça, c'est l'action d'après, je pense. Ça dure 54 secondes ! Non, si c'est 54 secondes pour me montrer une frappe qui n'est pas cadrée, je vais péter un plomb, hein. Ok, mais ça, ça, on a vu, ça, hein. Ok, ça passe à côté, ça marche. Bon, c'est bizarre, elle a quand même l'air vachement, vachement cadré, quand même. Je comprends pas où tu veux en venir. Attends, attends, pourquoi il s'élève, non ? Le but a été validé alors que la frappe était pas cadrée ? Non, attends, s'il vous plaît. Ah non, mais c'est apparent. Attends, mais c'est au-dessus, on comprend pas. Mais non, mais attends, mais il y a un trou dans les filets. Il y a un trou dans les filets ! Oh là là, ils ont pas été vérifiés avant le match. C'est incroyable, en vrai, t'as dû avoir un ascenseur émotionnel, là, mon pote. Bon, en soit, le but est éclaté, mais pour le moment que tu viens de nous faire vivre, ce sera un petit 18 ans de prison. En tout cas, très beau bug. Et aussi, sur la dernière vidéo que j'ai sortie, il y a un commentaire qui a été liké genre 400 fois pour que je fasse une vidéo tribunale des bugs. Alors, en vrai, il y a déjà la série tribunale des flops où c'est les pires buts, mais si vous voulez que je fasse une vidéo où je réagis au meilleur bug de l'FC24, allez liker cette vidéo, on va dire à 8000 likes, je la sors. Ok, nouveau but de Jules sur corner. On se méfie, mais on est en fut de champions. Vous en faites ce que vous voulez de cet argument. Même moi, je sais pas ce que ça veut dire. Je pense que ça risque d'être un but complètement pété. Ok, la passe, c'est joué à deux. Oh, la passe, elle, incroyable. Ça, j'aime bien, ça. Je la vois rarement en pouce. Oh, la reprise de volée ! En pleine du carnet. C'est très, très beau. Franchement, cette passe-là est magnifique. Et la reprise est très, très propre. En plus, elle est à l'entrée de la surface. On voit ses buts sur corner. On va dire que c'est pas le but parfait. Mais c'était franchement un très beau but. Donc, je vais t'envoyer en vrai que deux ans en prison. Bon, ça m'éliore. On se rapproche de l'acquittement, peut-être. But de Charlie. Fais gaffe pour le son, Skinnera. Sinon, reste comme tu es. Ton contenu est incroyable. Ça sent le bruitage horrible. On va effectivement se méfier. Mais t'es complètement fou ? Ça n'est pas autant, par contre, là. Je pensais que ça allait être un bruitage pendant la vidéo qui allait être hyper mal mixée. T'es en train de suivre de meurtre, il n'y a pas d'autre mot, là. Mais en plus, attends, mais ton but, excuse-moi, mais on ne le voit même pas. T'as mis une musique horrible avec un filtre qui est inqualifiable. C'est le pire choix qui te fait. Parce que t'as montré toute la vidéo sur CapCult. C'est le pire choix de filtre qui était possible de faire, là. En fait, sans filtre, ça marchait très bien. On va essayer quand même de voir le but, mais là, on ne voit rien. C'est abominable, le son. Il est horrible, la vidéo, elle est horrible. On n'arrive même pas à différencier les équipes. C'est n'importe. Bonne à la perpétuité. Ah, but de Rav Polarov. Salut Skinra, j'ai déjà été acquisé dans la première vidéo, mais je retente encore ma chance au tribunal des buts. Avec cette magnifique action, fini par une reprise de volet impossible. Là, c'est peut-être le retour du gout. Le patron qui arrive, il remet son titre en jeu. J'ai confiance en lui, j'espère qu'il n'y a pas me décevoir. Allez, c'est parti. Déjà, on a une action, voilà. Avec une construction, on a vraiment un début, une fin. Ça peut juste un tir qui arrive comme ça de n'importe où. Là, c'est improuvable. Et là, il peut rien faire, il n'y a personne au centre. Il va falloir qu'il y aille tout seul. Non, il temporise, il temporise. Attends, il a fait un centre en quoi, en talonnade ? Double centre de talonnade ? What ? Non, effectivement, là, en vrai, c'est magnifique. Tout est maîtrisé, en plus. La passe coulue foulard comme ça, en profondeur, elle est magnifique. Il lève la balle, talonnade, centre en retrait. Là, il a les yeux dans le dos, clairement. Talonnade encore levée et reprise de volet pro. En vrai, en toute objectivité, c'est le plus beau but de la vidéo. Rav Polarov, tu es encore à quitter, bravo ! Est-ce que quelqu'un sera meilleur que Rav Polarov dans cette série ? C'est fini, cette dinguerie. Vas-y, on va voir ça. Mais c'est vrai que maintenant, à 9 ans, les petits, ils sont trop chauds. Genre, là, vraiment, je sais très bien que c'est genre Skalof ou Apex ou autre. Je vais me faire détruire par des enfants en CM2. Moi, je suis là, ça fait 25 ans que je joue aux jeux vidéo. Non, c'est trop... Bah, il est trop fier de lui. C'est trop content. Attends, on va voir ce qu'il y a mis. OK, il arrive dans la surface. Il va essayer de dribbler. Peut-être qu'il... Ah, ah, ouais, OK. Il a mis un lobe intuitif. Ça, c'est L1, L2, plus rond. Et la bonne puissance. En vrai, il faut connaître déjà un peu de jeu, je pense. Je pense pas que ça soit du hasard. Je suis mort de sa tête. En plus, regardez bien, visiblement, il faisait un match contre. Il y a 1-0 pour le PSG. Donc là, UZIO, il a voulu faire le grand. Il a invité son petit frère pour jouer. Il s'est dit, vas-y, je vais lui apprendre la vie. Je vais lui mettre un 12-0. Je vais lui apprendre ce que c'est que la défaite. 8 minutes de jeu, il se prend ça. Bah, ça calme, hein. Petit frère d'UZIO, tu vas aller 7 ans en prison. Très beau but. Mais si t'es aussi bien classé, c'est quand même parce que, bah, t'as 9 ans. Mettez du respect sur son nom. But de bourrigote. Je pense qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bien vu, la ref à Thierry Roland. Je pense qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Attention, parce que c'est une ref qu'on doit pas employer n'importe quand. Parce que est-ce que ton but vaut un 3-0 au final de coupe du monde contre le Brésil ? Attention. On va regarder ça, bourrigote. Ok, arc-en-ciel, petit... Mais quoi ? Mais quoi, attends ? Ce geste existe ? Ok, donc là, arc-en-ciel. Ensuite, il y a un contrôle aérien. Alors attention, on va pas confondre pas le contrôle aérien. Et ensuite, mais c'est quoi cette frappe ? Entrée de surface en plus, hein. On est où ? Mais ça, ça fait une 8-4 qui l'obble le goal. C'est pas possible de mettre autant de puissance en sautant comme ça. Non, là, je te jure, dans Galactic Football, ils font pas ça, hein. C'est n'importe quoi. En vrai, je suis obligé. Je suis obligé de l'acquitter, celui-là. On n'a jamais vu ça. Et en plus, c'est en plus de championnes parce que j'ai un doute. Et puis ça se trouve, il a modifié des paramètres et tout tellement c'est chelou. Non, incroyable. C'est maintenant à vous de juger mon but. Et j'espère être le prochain et le dernier à quitter de cette vidéo. Et aussi dingue que ça puisse être, c'est un but avec Ousmane Dembélé. Et là, le festival commence, hein. On est en 1 contre 1. Premier geste technique. Changement de direction. Ensuite, Ronaldo Shop qui met le défenseur qu'il y a dans le vent. Ensuite, on revient. Changement de direction. Il n'y a plus qu'à ajuster le gardien. Je le trouve plutôt beau, franchement. Je l'ai fait danser dans la surface. A vous de me dire dans les commentaires s'il a acquitté ou combien d'années je dois aller en prison. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine. A très bientôt tout le monde. Bye !